Véronique Prince, Sébastien Bovet, bonsoir. 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 On utilise souvent, un peu trop souvent, bras de fer, bras de fer. Là, c'est un vrai bras de fer entre les médecins omnipraticiens et le ministre Dubé. Je vous fais entendre deux extraits d'aujourd'hui, puis on revient tout de suite. Les médecins, ils sont là pour soigner les gens. Les médecins sont là pour donner de l'accessibilité, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a une pénurie et que les médecins sont étirés au maximum. On ne peut pas faire plus, plus, plus. Il faut faire différemment. Il faut prolonger cette entente-là pour se donner le temps de regarder c'est quoi les meilleures options, puis effectivement, que la population puisse continuer de recevoir ses services. Ce que les Québécois nous demandent, c'est de pas être intransigeants. Puis ça, je l'ai entendu beaucoup dans les derniers jours, en nous disant, écoutez, là, vous êtes en négociation, pouvez-vous essayer de trouver des solutions? Moi, je m'engage de ne pas être intransigeant au cours des prochains jours. Puis je demanderais la même chose à la direction syndicale de la FMOQ. Parce que c'est ça que j'entends, il ne faut pas être intransigeant. Véronique, je commence avec vous. Il faut pas être intransigeant. Il appelle un message au calme. On se calme. Est-ce qu'on peut s'entendre, dit-il, Véronique? Oui, parce que dans toutes les analyses, partout, ce que vous entendez, c'est que c'est le patient en ce moment qui paie le prix. Et ça, M. Dubé en est parfaitement conscient. Et à la question, est-ce que ça veut dire que vous pourriez être ouvert à des mesures transitoires? Parce qu'on sait que la prime doit prendre fin à partir du 1er juin, la prime de 120 $. Et ce que les médecins disent, c'est qu'après ça, il n'y a plus rien. Ils vont devoir couper des ressources parce que cette prime-là, selon eux, leur permet, par exemple, d'embaucher une infirmière pour les épauler, etc. Donc, ils se retrouvent du jour au lendemain, disent-ils, avec plus rien. Des mesures transitoires, moi, ce que j'ai entendu, parce que M. Dubé parle beaucoup en sous-entendu dans ses mallets de presse... C'est compliqué, ça, le mallet de presse, aujourd'hui. Oui. Il fallait tendre l'oreille, là. Oui, mais moi, ce que je décode comme message, c'est qu'il pourrait être ouvert à ces mesures transitoires-là. Peut-être que la prime ne disparaîtra pas complètement du jour au lendemain, parce que ce qu'il dit, c'est que je suis ouvert à pas mal n'importe quoi tant que j'atteigne mes objectifs. Et on a vu dans le passé que M. Dubé a toujours un peu le même modus operandi, c'est-à-dire qu'il est ferme sur les échéanciers, sur les objectifs, mais il peut être souple sur les moyens, par contre. Sébastien, on a vraiment l'impression aussi qu'à chaque fois, puis vous en avez vécu beaucoup, comme moi, chaque rendez-vous comme ça, l'impression que le gouvernement doit mettre de l'eau dans son vin face à des lobbies de médecins quand même assez puissants. Oui, et l'eau prend souvent la forme de billets verts, c'est-à-dire d'argent, plus d'argent à mettre sur la table. On a l'impression, c'est un peu la trame narrative du gouvernement aussi, que ça se résume souvent à une question d'argent. Avec plus d'argent, les médecins sont prêts à en faire plus. Et il y a une phrase, moi, que j'ai retenue à la volée de Christian Dubé quand il a quitté la mêlée de presse qui était un peu compliquée, c'est de dire, j'ai pas l'impression d'en avoir pour mon argent en ce moment. C'est comme donc si dans cette entente-là, il veut resserrer certains boulons pour s'assurer que le gouvernement a justement pour son argent. Mais pourquoi on arrive? Tout le monde le savait que c'était le 31 mai 2024, la date limite de cette entente-là. Ça fait deux ans qu'elle existe. Donc, ça fait quelques semaines déjà qu'on négocie. Et là, on arrive à la dernière minute, à minuit moins une, où il y a de la pression de part et d'autre. On essaie d'établir un rapport de force. Pourquoi on se dit pas simplement, on va prolonger l'entente, puis à l'arrière, les médecins pourraient dire, on va continuer à en prendre des rendez-vous sur le fameux guichet d'accès à la première ligne. Puis de façon rétroactive, vous nous paierrez quand il y aura une entente. Pourquoi? Il faut que les patients soient un peu pris en otage avec de l'incertitude à la dernière minute, à regarder Christian Dubé et le président de la FMOQ s'envoyer la balle sur la place publique. Je me questionne. Très bien. On va attendre, c'est vendredi, donc, la date butoir. On verra s'il y a une entente ou pas. Remaniement, c'est Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal ce matin qui écrivait qu'il y a des impatients. Ça, c'est le sport préféré de tous les analyses, prévoir un remaniement, parler de remaniement. Alors, Véronique, il y en a un ou il n'y en a pas en vue? Ce n'est pas la bonne fenêtre pour François Legault, me disent plusieurs sources. Peut-être que la meilleure fenêtre serait à la fin de cette année ou en début d'année prochaine, peut-être en janvier 2025, pour toutes sortes de raisons. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de changer le ministre de la Santé, Christian Dubé, alors qu'il est dans ce bras de fer? Ce n'est pas plus le moment non plus de changer de place la présidente du Conseil du Trésor. Ce n'est toujours pas réglé avec la FIC. Vous avez des grosses négociations qui s'en viennent avec les deux fédérations de médecins. Il y a beaucoup de ministres comme ça, des gros morceaux, qu'on ne peut pas bouger. Puis faire un remaniement juste pour faire un remaniement, puis dire qu'on apporte un vent nouveau, généralement, ça ne donne pas grand-chose parce que du jour au lendemain, la réforme de la santé ne va pas montrer des résultats. Même chose en matière d'énergie. Puis la crise du logement non plus ne va pas être réglée du jour au lendemain. Alors, tu peux bouger des gens de place, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des résultats qui vont s'accompagner. Le problème en ce moment, peut-être pour M. Legault, moi, quand je fais mes appels, je ne sens pas qu'il a un problème de leadership. J'ai encore l'impression que ses députés sont soudés derrière lui, ont une reconnaissance du fait que c'est le fondateur du parti. Par contre, il y en a de plus en plus qui, à l'interne, commencent à dire, comment ça qu'un tel ou une telle garde son poste? Il me semble que moi, je serais capable de faire mieux. Il me semble que ça fait plusieurs chances que le premier ministre lui donne. Alors, c'est l'esprit d'équipe qui est affecté en ce moment. Ce n'est pas encore le leadership de M. Legault. Mais à partir du moment où l'esprit d'équipe s'effrite, c'est aussi dangereux pour lui. Antoine parlait dans son texte des impatients, Sébastien, parce que vous n'avez pas nommé Caire, mais j'entendais Caire dans ce que vous disiez, Véronique. Alice Abou-Khalil de Fabre, qui dit, moi, je serais peut-être mieux placé que le ministre Caire pour faire la réforme numérique. Gilles Bélanger, apparemment, serait impatient. On les a appelés les impatients. Il y a des impatients comme ça qui poussent et qui... Enfin, il y en a toujours, Sébastien, mais est-ce que ça peut devenir un problème? Oui, ça peut devenir un problème si on ne les occupe pas. Gilles Bélanger, il a le dossier des cellulaires, du cellulaire au Québec. Youri Chassin, il a le dossier des mini-hôpitaux. Mais c'est sûr que quand il regarde Éric Kerr, quand Mme Abou-Khalil regarde Éric Kerr, elle peut probablement se dire qu'elle pourrait peut-être faire mieux que M. Kerr comme ministre de la cybersécurité et du numérique. Il y a deux raisons pour lesquelles un premier ministre fait des changements dans son cabinet ou un remédium ministériel. La première, c'est quand il veut envoyer le message qu'il y a un nouveau souffle à son gouvernement. Et là, il marque un grand coup. Dans des postes clés, il change du monde. Et comme Véronique l'a dit, dans les postes clés, il ne peut pas changer son monde actuellement. Il ne peut pas envoyer Pierre Fitzgibbon aux relations internationales, par exemple, le démaître de l'économie. Donc, il n'a pas de grand coup à faire dans les postes clés pour l'instant. L'autre raison pour laquelle tu fais un remédium ministériel, c'est si tes ministres clés te disent je ne reviens pas à la prochaine élection. Et à ce moment-là, tu t'essayes de faire monter des gens qui sont dans le caucus pour remplacer les ministres clés qui ne reviennent pas. Mais c'est trop tôt pour ça. Dans un an! Exactement, on est à deux ans des élections. Donc, Pierre Fitzgibbon, il veut terminer le projet de loi qu'il va présenter à un moment donné, on ne sait pas trop quand, sur Hydro-Québec. Il s'en va, oui. Christian Dubé, il veut terminer sa réforme. Bref, il n'y a pas de place dans les postes clés. Alors, il n'y a pas qu'il y avoir des impatients qui disent moi, je serais meilleur qu'un tel ou une telle. Il n'y a juste pas de place autour de la table du conseil des ministres. Puis si tu démets Éric Kerr ou France-Hélène Duranceau, c'est cosmétique uniquement, ça ne relance pas ton gouvernement. Il y a des questions. Très bien. Louis Blouin, moi, j'accueille Louis Blouin au conseil des ministres. Louis, joignez-vous à nous. Parce que je vais vous faire parler de quelque chose qui n'était pas prévu, Véronique Sébastien. Vous allez peut-être l'apprendre, peut-être pas. Mais Pierre Poilièvre, c'est pas la première fois qu'il s'en prend à des maires qui ne construisent pas ou qui ne donnent pas les conditions pour qu'il y ait des constructions plus rapides. Là, il s'en est pris à la Ville de Montréal, apparemment. Racontez-moi, faites-moi y entendre. Oui, cet après-midi, à la période des questions, Pierre Poilièvre, qui a attaqué le premier ministre, mais de billet aussi, encore une fois, la ministre, la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Il demande au premier ministre, pourquoi continuez-vous de verser de l'argent à des maires incompétents qui ralentissent la construction? M. Poilièvre, encore une fois, qui citait des chiffres sur le rythme de la construction résidentielle, la croissance de la construction résidentielle à Montréal. On peut entendre un peu ce que ça a donné. L'incompétence de ce premier ministre et la mairesse libérale de Montréal, qui bloque la construction, ont triplé le loyer à Montréal. Donc, il persiste et signe dans cette attaque contre les maires progressistes, Patrice, ça, c'est clair. Clairement, M. Poilièvre n'a rien à gagner, il le sait, sur l'île de Montréal, ou peut-être dans certaines parties de la ville de Québec, parce qu'il s'en était pris à M. Marchand aussi. Alors, il continue dans cette attaque-là, M. Poilièvre, aujourd'hui. Clairement, on savait qu'en coulisses, il y a des conseillers, des députés du Québec, qui lui avaient dit, bon, on va peut-être vous garder une petite gêne, les Québécois n'aiment pas nécessairement ça, la chicane, la manière de traiter des politiciens de cette façon-là. Bien, clairement, pour lui, il faut frapper là où ça fait mal. Ce qu'il ne dit pas, M. Poilièvre, Patrice, peut-être en faisant ça aujourd'hui, bien, c'est qu'un des problèmes qui freinent la construction aussi, c'est la pénurie de main-d'oeuvre, puis c'est le coût des matériaux de construction aussi qui est un problème également. Mais ça, M. Poilièvre, l'élude dans ses questions et dans ses interventions. Je demanderai à Mme Plante ce qu'elle en pense. Elle est avec nous à 18h30. On fera jouer le petit extrait pour la réaction. Par ailleurs, Louis, vous veniez nous parler, c'était en marge d'un... pas en marge, mais c'était un comité parlementaire, sur la sécurité, les attaques aux élus qui auraient augmenté de manière importante. Puis après, on va parler avec Véronique Sébastien, parce qu'il y a un projet de loi à Québec également aussi, mais je vous écoute, Louis. Des chiffres alarmants, le nombre de dossiers de harcèlement traités par le sergent d'arme aux communes, c'est celui qui est en charge de la sécurité des communes, a bondi de 800 % en cinq ans. Alors, pour vous donner une idée, en 2019, on traitait à peu près huit dossiers par année. Il y a eu huit dossiers en 2019 d'ouverts pour des menaces contre des élus. 2023, 530 dossiers. Principalement du harcèlement et des menaces en ligne, mais il y a aussi des menaces en personne, des événements publics. Il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps, je vous le rappelle, devant la maison du ministre de la Justice du Canada, une manifestation pro-palestinienne. Bref, des chiffres qui continuent d'exploser. La GRC qui avait levé un drapeau rouge aussi ces derniers mois en disant, écoutez, si vous voulez faire un projet de loi pour sévir au niveau du code criminel contre les personnes qui menacent des élus, on va vous accompagner là-dedans. On est ouverts à ça parce qu'ils disent, en ce moment, on déborde. Et le sergent d'arme, ce matin, disait, Patrice, on en a tellement qu'il faut les traiter en vrac. Et il y a des plateformes comme Twitter et X qui ne traitent plus nos demandes de retrait de contenu. Ils disent, depuis le rachat de Twitter, ils n'interviennent pas. Alors, il y a une série de problèmes comme ça et le problème continue de s'amplifier. Parce qu'à Québec, Sébastien et Véronique, le projet de loi 57, c'était un peu ça, là. Puis certains disent, ça va trop loin. Ça va trop loin parce qu'on ne peut pas faire taire les gens, mais on est un peu dans cette même réalité où c'est plus dur, là, Sébastien. Oui, c'est particulier dans les conseils municipaux où il y a des gens qui interpellent les élus municipaux, puis il y a comme des menaces qui sont proférées. Donc, on veut donner le pouvoir aux élus municipaux d'obtenir des injonctions, parfois de poursuivre ou d'imposer des amendes. Sauf qu'est-ce qu'on est en train de vouloir baillonner la vie démocratique municipale dans les conseils municipaux? C'est la question qu'on se pose. Les médias aussi se demandent s'ils ne seront pas baillonnés dans la mesure où ils vont vouloir poser des questions, creuser des affaires qui pourraient déplaire à des élus municipaux, qui pourraient se servir de cette loi-là pour contre-attaquer les médias. Donc, oui, l'intention est bonne, d'une certaine façon, mais est-ce que le moyen utilisé par le gouvernement Legault est le bon? Il y a certainement des questions. Mais le constat d'Ottawa résonne aussi à Québec, Véronique, parce que des menaces de toutes sortes, des propos hargneux, bref, c'est un mélange, parfois malsain. Oui, puis Québec a des bonnes intentions en faveur des maires pour les aider à se sortir de ça. Puis les élus, en général, le problème avec le projet de loi en ce moment, c'est qu'ils ratissent trop large. Il y a un article, par exemple, où on fait référence, puis c'est le coeur du projet de loi. Il ne faut pas entraver le travail de l'élu, mais dans l'interprétation, qu'est-ce qui est une entrave du travail de l'élu? Il y avait un exemple à Trois-Rivières où une femme avait insulté un fonctionnaire, puis après ça, il avait reçu un document par huissier. Est-ce que dans des cas comme celui-là, c'est jugé où on va trop loin? Donc, ce que Québec va devoir faire, c'est resserrer son projet de loi et définir probablement davantage l'interprétation de ce qu'est une entrave à l'élu. C'est sûr aussi, excusez-moi, Patrice, que pour les élus de l'Assemblée nationale, il y a un nombre de menaces croissantes aussi. Rappelez-vous de Paul-Saint-Pierre Plamondon, sa famille avait été menacée, il y a quelqu'un qui a été arrêté, puis il y a une discussion aussi pour resserrer les mesures de sécurité autour des élus de l'Assemblée nationale. Oui. Ce que les partis politiques disent, c'est que ça devient de plus en plus dur de recruter des candidats, particulièrement des femmes pour venir en politique. Et ça, déjà, ils sont en opération recrutement en ce moment, ici au fédéral, et ils le disent, c'est difficile, il y a des gens qui ne veulent pas se lancer dans cette arène-là parce qu'ils savent que ça peut être difficile pour eux et des membres de leur famille également. Et ça, c'est un autre problème aussi, les gens qui refusent d'aller en politique. On a vu cet épisode avec Mélanie Joly, qui était à Montréal, s'est fait invectiver, filmé, tout. Dans son quartier. Bravo à Régie. Vous êtes dans ma tête. C'est ça exactement. Et en même temps, elle, elle avait son garde du corps, elle, parce qu'elle, dans certains cas, il y en a, mais relations donc compliquées, on va suivre ça. Louis, vous venez quand vous voulez. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Véronique, à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bien. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501